Journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamarre, bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Rien n'y a fait, ni la mise en examen, ni l'incarcération du policier auteur du tir mortel sur Naël ont changé quoi que ce soit à l'affaire. 40 000 policiers et gendarmes mobilisés, le GIGN, la BRI et même le RAID appelé en renfort n'ont pu empêcher les scènes de chaos dans plusieurs villes. On va en reparler, mais nous allons tout de suite à Nanterre puisque c'est de là que tout est parti. Vous êtes en direct Geoffrey Branger, la ville offre un triste spectacle ce matin. Oui, Nanterre se réveille difficilement, les employés de la mairie tentent de nettoyer tant bien que mal les rues. Steve, pelle à la main, ramasse les débris sur la voie. Il est le responsable de l'entretien du centre-ville et travaille ici depuis 22 ans. De mémoire, j'ai jamais vu ça, autant de cases de violence et autant de dégâts. C'est vrai que c'est impressionnant qu'on constate après le lendemain matin l'ampleur des dégâts. On ne sait pas quoi dire, on perd les mots. Je me trouve actuellement sur l'esplanade de Charles de Gaulle, en face du RER Nanterre préfecture. C'est ici que les dégradations sont les plus importantes. Marina a 24 ans, elle vit à Nanterre depuis toujours, écoutez sa stupéfaction ce matin en sortant de chez elle. Ça m'a rend triste en fait. J'ai jamais vu autant de saccages à Nanterre. Et c'est vrai que c'est triste, c'est déplorable. Tous les commerces qui ont été saccagés. C'est très triste ce qui s'est passé pour le jeune Naël. Mais c'est vrai que là, je me réveille le matin, je vois un peu tous les saccages. Ça me rend triste aussi. Enfin, c'est toute la situation qui est déplorable. Difficile de donner une idée de l'ampleur des dégâts ici. C'est un véritable spectacle de désolation. Tout est cassé, calciné. Il y a beaucoup de débris partout par terre. Et une odeur de brûlée qui stagne dans les rues du centre-ville. Geoffrey Branger en direct de Nanterre. Et on apprend à l'instant qu'Emmanuel Macron va présider une nouvelle cellule de crise à l'Elysée cet après-midi à 13h. Le chaos cette nuit à Nanterre et dans l'ensemble de la région parisienne. Mais cette fois, la capitale elle-même n'a pas été épargnée. Touchée en plein cœur, magasin pillé rue de Rivoli par des dizaines de jeunes cagoulés. Scène identique à Châtelet-Léal, l'un des plus grands centres commerciaux de France. Une violence qui a touché toute l'île de France, Dimitri Vernet. C'est simple, quasiment l'intégralité de la région parisienne a sombré dans le chaos cette nuit. Des affrontements d'une violence inouïe entre les forces de l'ordre et les émeutiers qui ont duré parfois jusqu'à 5h du matin. Des échanges marqués une nouvelle fois par des tirs de mortiers. Des mortiers d'artifice, cocktails Molotov utilisés par des individus pour cibler les policiers. Mais également les bâtiments publics, les écoles, médiathèques, commissariats ou encore les mairies brûlés, saccagés ce matin un petit peu partout. Comme à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, à Arcueil, dans le Val-de-Marne et même à Lys, en Essonne. Le commissariat de Lys incendié au grand désespoir de certains habitants. Comme cet homme qui est venu s'en prendre directement aux émeutiers. Des habitants exaspérés par ces scènes de violences surréalistes à répétition qui ont même permis à certains quartiers de se réunir pour cambrioler, piller des magasins. C'est le cas à Paris, dans les boutiques Louis Vuitton et Nike, dans le Val-d'Oise également à Sarcelles et Garges-les-Gonesses. Ou encore dans le 93 à Drancy par exemple, où des jeunes ont volé un camion pour foncer fièrement dans un centre commercial écouté. Une violence qui ne s'est clairement pas cantonnée à l'île de France. La situation était ultra tendue sur l'ensemble du territoire. A Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nantes ou encore Lille. Et ce n'est qu'un petit aperçu, la liste est bien plus longue. Tiens justement Dimitri Vernet, on va rester dans le nord de la France. Nous allons à Roubaix, c'est juste à côté de Lille, pour mesurer l'étendue des dégâts. Maximilien Carlier, vous êtes en direct, ils sont colossaux. Oui effectivement, j'ai dû zigzaguer entre les voitures calcinées pour arriver dans le quartier de l'Alma où je me trouve. Des carcasses de véhicules sont encore fumantes au milieu de la route. Il y a des poubelles couchées, complètement brûlées. Les pompiers sont toujours mobilisés en ce moment devant ce bâtiment de trois étages qui prend feu. C'est le siège de Tessie, spécialisé dans l'informatique. Karine, la responsable de cette entreprise, est très émue. C'est un désastre, c'est 13 ans de travail, c'est 500 collaborateurs qui sont sous le choc. Moi ils m'appellent tous, tout le monde pleure, il n'y a pas d'autre mot. C'est violent en fait ce qui arrive. C'est comme ça depuis deux nuits en plus, ça fait deux nuits qu'on ne dort pas. Deux nuits qu'on a fait sauver des choses. Et voilà, sincèrement c'est 13 ans de boulot. On a tout fait pour cette ville et là où on en est. Je suis en colère, ajoute-t-elle, car on emploie beaucoup de Roubaisiens. Devant ce bâtiment en flamme, il y a toujours une dizaine de policiers qui sont présents pour s'assurer de la sécurité des sapeurs-pompiers. Et ici un théâtre, le colisée de Roubaix a également été pris pour cible. Un hôtel près de la gare a été complètement boulé. Maximilien Carlier en direct de Roubaix. Je rappelle que vous êtes l'un des correspondants d'Europe 1 dans le Nord. Alors au total, les forces de l'ordre ont procédé à 421 interpellations. âge démis en cause entre 14 et 18 ans pour la plupart, selon le ministère de l'Intérieur. Alors face à de telles situations, que pèse la parole politique ? Pas grand-chose. Le policier, lui, a demandé pardon en revanche à la famille de Naël. Il s'est exprimé par la voix de son avocat. Europe 1 a pu le joindre alors que son client vient d'être mis en examen pour homicide volontaire incarcéré à la maison de la santé. Il y a passé sa première nuit. Maître Laurent Franck-Liénard annonce son intention de faire appel. Je vous propose de l'écouter. Oui, bien sûr, bien sûr. On va immédiatement relever appel de cette décision parce que la détention provisoire doit rester l'exception en France. C'est notre droit. Et il y a d'autres moyens de le protéger, lui, et de protéger l'ordre public puisque la principale raison invoquée par le parquet et par le juge de la liberté de la détention, c'est la préservation de l'ordre public. Donc il y a d'autres moyens de préserver l'ordre public que de jeter ce policier en prison. C'est tout à fait détestable pour éteindre le feu dans les cités et dans nos villes d'être obligé de mettre des policiers en détention. Ça n'a aucun sens. Maître Laurent Franck-Liénard, l'avocat du policier, auteur du coup de feu mortel sur le jeune Naël. Vous l'entendrez, cet entretien en intégralité tout à l'heure à 7h40. Et juste après ce journal, nous serons avec le préfet Michel Aubouin. On rebondira sur les événements de la nuit. La nature des cibles choisit le pillage de ce magasin Nike. Louis Vuitton, tout cela a un sens qu'on va tenter de décrypter tous ensemble. Il est 7h07 sur Europe 1. Dans le reste de l'actualité, c'est non. Le Conseil d'État maintient l'interdiction du hijab dans le sport. Un fait rarissime, les sages n'ont pas suivi les recommandations du rapporteur public. Le Conseil d'État estime que les fédérations sportives ont le droit d'imposer une tenue neutre sur les terrains. De nombreuses voix s'étaient déjà élevées pour maintenir cette interdiction, Jacques Serret. Oui, à commencer par Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur se disait très opposé à ce que le port du hijab soit autorisé pendant les matchs de foot. Et c'est assez rare pour être souligné cette fois. Les sages n'ont pas suivi l'avis du rapporteur public qui donnait raison aux hijabeuses. Le rapporteur public estimait qu'il n'y avait ni prosélytisme, ni provocation dans le seul port du hijab. Le Conseil d'État, vous le disiez, la plus haute juridiction, pense l'inverse ou presque. Et juge que les joueuses sont bien des usagères d'un service public et donc pas soumises au devoir de neutralité. Mais la Fédération française de football peut édicter les règles qu'elle estime nécessaires au bon déroulement des matchs. Les fédérations sportives peuvent imposer à leurs joueurs une obligation de neutralité des tenues, indique les sages. Voilà donc une réponse à un flou juridique. La droite a demandé au gouvernement de légiférer pour interdire les signes religieux dans le sport. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. La fin des tarifs réglementés du gaz. Ce soir à minuit, les particuliers et les copropriétés qui n'ont pas encore choisi un opérateur basculeront automatiquement sur l'offre passerelle d'Engie. Enfin aux Etats-Unis, nouvelle rassurante sur l'état de santé de Madonna. La chanteuse est rentrée chez elle après une hospitalisation en soins intensifs pour une grave infection. Elle va mieux selon son entourage. On ne sait toujours pas quand l'artiste débutera sa série de concerts qui a dû être reportée. Merci beaucoup Christophe Lamarre, c'était votre journal. On vous retrouve tout à l'heure.